8h44, quel point commun y aura-t-il selon toute vraisemblance mercredi après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis entre Joe Biden et Emmanuel Macron ? Et bien c'est que les deux vont se retrouver, la tête de Carole Barjon, je ne vous dis pas. Les deux, je vous donne la réponse Carole, les deux vont se retrouver entravés dans leur action politique, obligés de composer avec une opposition remuante, contraints d'avancer lentement et faiblement, j'emprunte l'expression à Eric Leboucher ce matin dans les colonnes de l'opinion. Alors la différence, c'est qu'Emmanuel Macron, par rapport à Joe Biden, il a une arme redoutable à sa disposition. Le pouvoir de dissolution de l'Assemblée. Et oui, à en croire le journal du dimanche, la vraie question ne serait plus de savoir si le président va dissoudre, mais quand il va le faire, tout est prêt, nous dit l'hebdomadaire, il n'y aurait plus qu'à appuyer sur le bouton. Alors ça demeure évidemment toujours une opération politiquement périlleuse de dissoudre. Alors bluff ou pas, Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles, est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Carole Barjon, qui s'est remis de ses émotions, est-ce qu'il va nous parler des midterms aux Etats-Unis ? Pas du tout, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors quel intérêt Emmanuel Macron trouverait-il à renvoyer les Français aux urnes ? Genre bondi, parce qu'effectivement on se dit que le calcul semble-t-il est fait, le plan, le rétro-planning même est établi, mais quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron ? Est-ce que ce n'est pas plus dangereux que gagnant ? Bon, d'abord il faut quand même s'étonner un tout petit peu de la précision de toutes ces informations qui sont manifestement généreusement distribuées par l'Elysée. Et donc c'est avant tout une menace pour le moment. C'est une menace qui s'adresse certainement d'abord à ses alliés. Le modem est horizon d'Edouard Philippe, donc le modem de François Bayrou, parce qu'on a bien vu que dans certains des débats à l'Assemblée nationale récemment, le modem avait pris un peu son indépendance en votant pour la surtaxation des dividendes, c'est-à-dire en fait en supprimant la flat tax qu'avait instaurée Emmanuel Macron, sachant très bien d'ailleurs que ce serait rétabli par le gouvernement, enfin que cet amendement serait supprimé par le gouvernement. Mais c'était déjà... Horizon s'est illustré sur les déserts médicaux aussi, pendant le projet de financement de la sécu. Exactement, et donc on voit bien qu'il y avait une volonté d'émancipation à laquelle manifestement Macron veut mettre un terme. Donc c'est une forme de retour à l'ordre qu'Emmanuel Macron voudrait... Oui, oui, oui. Après ça, c'est un jeu dangereux, enfin risqué, parce que d'abord une dissolution, il faut dire pourquoi on l'a fait. On se souvient que Chirac avait été absolument incapable d'expliquer pourquoi il procédait à la dissolution. On disait dissolution de confort, il pourrait élargir la majorité. Et donc cette expérimentation hasardeuse, comme on l'avait appelée, on a vu le résultat que ça avait donné. Donc c'est un jeu dangereux. Par ailleurs, ça veut aussi dire qu'au fond, Emmanuel Macron ne s'habitue pas, et on le comprend, parce que c'est vrai que c'est difficile, mais à la situation qui est sortie des urnes en juin. Il a une majorité relative, ça veut dire qu'il faut qu'il compose, qu'on n'est plus dans le système, comment dire, des partis godillaux de la Ve République, et qu'il faut qu'il trouve des majorités, comment dire, à chaque texte, sur chaque texte, comme dans d'autres pays. Mais c'est vrai que ce n'est pas la tradition en France. Alors il y a cette dimension de remise au pas dans sa propre majorité. Charlotte, on en est là. Il y a aussi peut-être la conviction, chez Emmanuel Macron, qu'on peut faire mieux que lors des législatives de juin. Autrement dit, est-ce qu'on peut battre la NUPES et le Rassemblement National ? Est-ce qu'il y a cette conviction que ça peut se passer comme ça ? Emmanuel Macron a peut-être cette conviction. Moi, je ne l'ai pas. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas pourquoi il ferait mieux. Alors on pourrait discuter des scores de la NUPES, parce qu'ils ont voulu... Parce que les sondages, j'ajoute, les sondages montrent que là, si on votait aujourd'hui ou demain, la NUPES ferait un point et demi de moins qu'elle n'en faisait au mois de juin. Et il n'y a que le RN, le Rassemblement National de Marine Le Pen, enfin de Jordan Bardella, on va en parler, et Renaissance qui ferait des scores supérieurs. Oui, parce que... Et encore, ça se discute parce que le... Comment dire ? L'affrontement précisément entre la NUPES et le RN a beaucoup profité au RN, ce qui n'est pas dit. Si ces élections se tiennent aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer le résultat. Je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron en sortirait grand vainqueur dans l'état actuel des forces dans le pays. Maintenant, en effet, les sondages donnent plus de points à la fois au RN, et ceux qui n'ont clairement pas intérêt à le faire, c'est les LR, ça on a bien compris. Il n'empêche que, là, aujourd'hui, la dissolution... Alors en effet, on voit que l'Elysée donne beaucoup d'informations, et on a Olivier Véran qui nous dit exactement le contraire. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'Emmanuel Macron a vraiment dans la tête. Il disait hier que l'Assemblée nationale n'a pas vocation à avoir une date de péremption. Oui, à avoir une date de péremption, exactement. Et donc, il contestait toute préparation d'une quelconque dissolution. Donc je ne sais pas, il faudrait qu'ils accordent leur violon au minimum. Mais en attendant, nous, on ne sait pas ce qu'il y a exactement de prévu ou de ne pas prévu. Je suis absolument d'accord sur la question de la menace que fait peser cette information aujourd'hui en interne, mais même en externe, la menace, elle pèse aussi sur les LR parce que les LR, demain, dans les urnes, c'est compliqué. Mais il y a quand même deux projets politiquement. Alors c'est compliqué, mais on sait qu'Emmanuel Macron, par exemple, s'agace beaucoup des motions de censure. Et vous avez Gérard Larcher, encore ce matin dans Le Parisien, qui dit « Nous n'hésiterons pas à déposer une motion de censure si un projet du gouvernement touche à l'essentiel. » Or, sans dire ce qu'est l'essentiel pour les Républicains. Oui, en même temps, les Républicains ont été capables, c'est un certain en tout cas, ont été capables de nous dire que le budget était irresponsable, mais de ne pas voter la motion de censure. Donc on comprend qu'il y a à la fois des calculs de tous les côtés, des calculs politiciens, et en même temps une opposition. Mais la vraie question, c'est sur le projet de loi immigration, qu'Emmanuel Macron, dans l'état actuel des choses, ne passerait pas. Et alors, s'il fait une dissolution au moment de la question sur l'immigration, bon courage à lui pour réussir dans les urnes. Alors ça, c'est marrant, parce qu'au RN, c'est ce qu'il dit, il dit « si dissolution il y a, ce sera au moment du débat, soit sur les retraites, soit sur l'immigration, les deux sujets les plus chauds du début de quinquennat. Et il y a ce calcul au Rassemblement National, cette petite inquiétude de se dire « il y a des chances que ça nous profite, mais les candidats RN sont plus à l'aise en second tour face à des candidats NUPES que face à des macronistes qui les battent assez régulièrement. » Oui, c'est vrai. Et ce qu'on constate dans le sondage du journal du dimanche, le sondage IFOP hier, c'est que la NUPES effectivement ne progresse pas et que le Rassemblement National progresse de deux points, ce qui n'est pas mal, si évidemment l'élection avait lieu aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que, si j'ose dire, ça pourrait avoir l'avantage, puisqu'on sait très bien que c'est au fond l'objectif que recherche toujours Macron, c'est d'avoir pour seul adversaire le Rassemblement National et éliminer ou affaiblir, en tout cas, tous les autres. entre lui et Marine Le Pen. Alors, autre question, vous avez parlé du projet de loi Immigration, dont les grandes lignes ont été présentées d'une même voix par Gérald Darmanin et Olivier Dussop, ministre du Travail. Est-ce que c'est la conséquence de cette polémique née à l'Assemblée jeudi ? Vous savez, la passe d'armes entre le député Bilingo et le député de Fournasse, Charlotte Donnellas et la Djanma, on continue d'en parler de cette histoire. Mais ça pose une bonne question quand même. Est-ce qu'il faut considérer comme raciste le fait de réclamer le retour des clandestins dans leur pays d'origine ? Ça reste quand même une question. On voit qu'il y a une forme de volonté de certains de transformer en délit une opinion. Ah bah là, c'est extrêmement clair. Je soupirais, non pas que j'en ai marre qu'on en parle, je pense que c'est important de le faire, mais parce que je suis affligée par cette histoire. Non pas à la limite par la passe d'armes politique qui a suivi les propos, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est les proportions qu'ont pris, la sanction qui a été prise, sanction qui n'est jamais prise pour personne, les images de ce député raccompagné par deux huissiers dans les couloirs pour être sûr qu'il quitte bien les lieux. Enfin, excusez-moi, c'était des images, je ne sais pas, extrêmement désagréables au minimum. Bon, en l'occurrence, en effet, vous posez la vraie question à la fin puisque tout le monde a bien compris qu'il parlait du bateau. Et ce n'est pas grave, le débat continue. Donc, certains nous expliquent que de dire à des migrants clandestins qui veulent rejoindre l'Europe que de leur dire qu'il faut qu'ils retournent dans leur pays d'origine, ce serait raciste. Alors, il y a un droit imprescriptible à s'installer en France, mais qu'on nous le dise comme ça. Carole Barjon, comment vous regardez cette polémique ? Non, mais c'est vrai que la polémique a démontré ça. Mais en même temps, l'immigration est un sujet extrêmement sérieux, délicat puisqu'il s'agit d'êtres humains, il faut quand même le rappeler. à partir de là, et c'est un débat qui a souvent été au fond un peu interdit. Mais si je peux me permettre, Carole, je vais vous raconter juste une anecdote. Je pose la question à Franck Riester vendredi au micro d'Europe 1 et je lui demande mais alors justement qu'aurait répondu Elisabeth Borne à propos de l'accueil des bateaux de SOS Méditerranée puisque c'était précisément la question que posait le député Bilingo à la première ministre. La France va-t-elle accueillir les bateaux de SOS Méditerranée ? Et Franck Riester a paru sincèrement surpris, désarçonné. Il ne s'attendait pas à ce que je lui pose cette question. Donc il y a une forme d'impréparation permanente sur ces sujets de crise migratoire. Au-delà du projet de loi qui est en évidence. mais je termine quand même. L'immigration, c'est un sujet sérieux. Donc la faute qu'a commise M. De Fournasse, c'est d'en parler de cette façon et d'une façon qui effectivement est ambiguë, qui pouvait laisser penser à un front raciste, même si juridiquement ça n'était pas qualifiable de racisme. Mais au moins, on en parle autrement. Voilà. Et le Front National, le Rassemblement National, pardon, et même les LR qui veulent mettre la question migratoire sur la table et qui sont pour la maîtrise des flux migratoires, ils ont tout intérêt à en parler de manière respectable puisque c'est en plus la stratégie qu'avait choisie Marine Le Pen. Et de cette manière, on peut peut-être aller au fond des choses. Aujourd'hui, toute cette affaire brouille le message et empêche d'une certaine façon... On a bien vu ce qui s'est passé, c'est que pour un gain politique immédiat d'affaiblissement, de tentative d'affaiblissement du Rassemblement National, on a brandi la digue républicaine face à ce député de Fournasse alors qu'on défend un projet de loi qui pourrait se retrouver tout à fait attaqué sur le thème. Vous aussi, vous allez les ramener en Afrique. Excusez-moi, c'est ce que j'allais dire parce que vous disiez que répondrait Elisabeth Borne, je vais vous dire, Gérald Darmanin a répondu, quand il dit on va rendre la vie impossible aux gens sous OQTF, ça veut dire la même chose. Ça veut dire les gens qui n'ont pas vocation à être sur le territoire français et à qui la loi demande de quitter le territoire français, on va leur rendre la vie impossible. Et que dit-il ? On va supprimer les prestations sociales, les aides au logement, la même chose. Donc moi, ce qui m'afflige dans cette histoire, c'est que ça fait une semaine. Parce que rendre la vie impossible aux gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les obliger à quitter le pays. Donc non seulement il dit la même chose et ensuite, en effet, c'est des concours d'indignation qui empêchent le débat de fond. Mais là, tous ceux qui ont réagi avec une indignation surjouée sont responsables de l'impossibilité même du débat et de cette question de fond. Est-ce qu'il est possible en effet de refuser cette immigration sur le sol européen ? Cette immigration illégale sur le sol européen ? Réponse pour certains est non. Merci à toutes les deux. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Charlotte Donnellas, deux valeurs actuelles, Carole Barjon de l'Obs. Je signale la une de l'Obs cette semaine. Climat, il n'est pas trop tard. Le message de Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du GIEC, qui vous offrait la une de l'Obs cette semaine. Merci Carole.